L'association L214 se bat pour faire reconnaître la sensibilité des animaux et stopper leur consommation. Samedi dernier, elle réunissait à la Cité des sciences de Paris trois ténors de l'éthique animale, dont le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Une journée autour de la question animale, de comment on peut arriver à la libération animale, pourquoi, et les échanges promettent d'être vraiment très intéressants. Alors d'abord pour les progrès de civilisation, nous en avons fait beaucoup. Les gens pensent la violence à Marseille, les Kalachnikovs, etc. ne peuvent plus vivre en sécurité de nulle part, c'est faux. A Oxford en 1350, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants, aujourd'hui c'est 0,6. En gros en Europe, le nombre d'homicides a baissé 100 fois à 50 fois, sauf en Sicile, tous on ne sait pas trop pourquoi. La torture, il y a encore beaucoup de tortures dans beaucoup de pays du monde et dans beaucoup de prisons, néanmoins elle est en gros illégale. Le nombre de victimes moyens par conflit dans le monde est passé après la deuxième guerre mondiale, après la deuxième guerre mondiale de 50 000 à 1 000. Il y a des conflits terrifiants, vous prenez la situation globale, ça a diminué. Et pourtant, et pourtant, comment se fait-il que si peu de violence vis-à-vis des autres êtres sensibles ait diminué ? Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, plus du tiers des amphibiens et un tiers des conifères sont en train de disparaître. D'ici 2050, au rythme actuel d'extinction des espèces, 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu. C'est la sixième grande extinction depuis l'apparition de la vie sur Terre, après celle des dinosaures. De se mettre à la place de l'autre, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on veut tellement cacher ces souffrances. Si vous voulez montrer ce que montre M214 ou Hurtlings ou Terrien ou autre chose, vous vous dites « Ah non, ça va choquer, ça va choquer les enfants, mais choquer, c'est pas plus que des films d'horreur, simplement ça va nous montrer ce qui se fait tous les jours, loin des yeux, loin du cœur. Et là, nous nous sentons directement liés, directement responsables. » Comment satisfaire une demande croissante dans le monde sans concevoir des élevages de bovins quasi concentrationnaires ? Des grandes études épidémiologiques portant sur 100 000 personnes sur 10 ans montrent que la consommation quotidienne de viande, par rapport à ce qu'elle mange une fois ou pas par semaine, augmente, comme vous le voyez ici, environ de 18 à 20% la mortalité cardiovasculaire et également celle du cancer. Selon le dernier rapport du GIEC concernant le réchauffement climatique, il disait que si cette consommation, l'augmentation mondiale de la consommation de viande se poursuivait de la même façon, donc avec la même accélération jusqu'en 2050, ce facteur à lui seul nous interdirait de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement global. Ne trouvez-vous pas indécent de passer du temps à vous préoccuper du sort des animaux, alors qu'il y a la Syrie, alors qu'il y a le Soudan, alors qu'il y a Isis qui tue des gens en masse ? Je n'échappe pas à me vanter de ce que je fais, mais le fait que nous soignons 120 000 patients par an en Inde, au Népal et au Tibet, que récemment à la suite du tremblement de terre du Népal, nous avons déjà aidé 41 000 personnes dans 165 villages, on ne peut pas dire que le fait de m'intéresser à la cause des animaux empêche nos groupes d'amis qui oeuvront pour les humains de faire quoi que ce soit. La bienveillance n'a aucune raison de connaître des limites. Pourquoi restreindre ? On peut dire, oui, mais je suis responsable davantage de mes enfants, de ceux qui me sont proches, bien sûr, mais ce ne devrait jamais, jamais être au prix d'exclure les autres êtres. Et même si on n'est pas capable de faire un grand bien aux êtres, au moins évitons de leur faire du mal. Et dans l'une de nos prochaines éditions, nous nous intéresserons à la parole de Peter Singer, l'un des autres invités de ce colloque. Merci.